les amis bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo qui je pense va beaucoup plaire bon ça c'est la vidéo qui sort après la vidéo de présentation de ma nouvelle voiture bien qu'en vrai elle a été tournée avant parce que je préfère attendre d'être à paris ou à monaco je ne sais pas encore trop où mais je pense que je vous présentez cette voiture à monaco du coup je préfère attendre d'être à monaco pour faire une belle présentation de la voiture de l'extérieur etc donc je vous posterai avant cette vidéo et cette vidéo va sortir après bref je sais pas si tu as compris en gros je suis allé chercher ma nouvelle voiture en allemagne avec mon cher ami psr performance mehmet qui m'a assisté dans les démarches du coup pour le pour mon nouveau véhicule et je suis allé en allemagne près de cologne pour chercher la voiture ce qui signifie donc comme vous le savez c'est un gel c63 vu que à ce moment où vous voyez cette vidéo vous avez déjà vu la vidéo de présentation de la voiture c'est un gel c63 je crois que ça s'entend phase 2 donc voilà en très bon état etc très récent super sympa cool que je suis allé chercher en allemagne c'est surtout ça qui nous intéresse dans cette vidéo parce qu'on va prendre l'autobahn avec et que comme vous le savez on est vraiment en allemagne et on va pouvoir pousser la voiture un peu à fond voir ce qu'elle a dans le ventre donc on va partir exprès de nuit premièrement pour prendre l'autobahn en toute sécurité entre guillemets puisque moi j'ai pas envie de rouler à 300 km heure en plein milieu du trafic donc même si on est en plein jour c'est pas une raison pour faire n'importe quoi et rouler à fond dans le trafic entre guillemets donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va aller se poser fumer une petite chicha tranquille manger un peu et on va prendre la route plus de nuit afin de pouvoir pousser la voiture même si on a le droit en plein jour de le faire moi je préfère le faire quand c'est voilà quand il ya un peu moins de monde que c'est un peu moins fréquenté par respect entre guillemets puis même vidéo est diffusée en france donc je n'ai pas envie de choquer les âmes sensibles à rouler à peut-être 300 km heure en france enfin pas en france surtout pas parce qu'en france si je fais ça sera la dernière vidéo que vous me verrez faire mais en allemagne voilà j'ai pas envie de choquer les âmes sensibles et tout donc tu as compris ça fait quatre fois que je répète donc je vais arrêter donc vous voyez voilà c'est de ça que je vous parle comme vous pouvez le constater pendant la journée les autoroutes sont très fréquentés donc il faut savoir une chose c'est qu'en allemagne voilà comme là par exemple voyez un panneau de limitation à 100 km heure donc les autoroutes ne sont pas illimitées partout et bien souvent les autoroutes sont extrêmement fréquentés comme vous pouvez le constater ici les autoroutes sont très fréquentés il ya beaucoup de limitations donc des fois c'est illimité et puis d'un coup ça passe à 100 km heure donc c'est arrivé à 300 bah faut filer machin parce qu'il se peut qu'un radar ou alors des jeunes policiers qui soit qu'ils soient cachés là entre guillemets avec un radar mobile et vu que c'est illimité à trois quarts du temps quand c'est limité ils sont beaucoup plus stricts que dans d'autres pays bon les amis total l'éclairage de la voiture il me fait une gueule déjà que d'origine j'ai une de ses têtes mais alors là et toi me mette fait voir moi si on s'est tapé quand même quelques heures de route il fait une tête de barre vous déjà j'ai commencé un peu la vidéo sans toi donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la route donc déjà je vais arrêter de filmer ma tête parce que j'ai une tête de d'illuminer donc j'aimerais bien tourner la caméra je vais vous montrer comment il nous reste de kilomètres à quelle heure on est censé arriver voilà ensuite on va prendre l'autoban donc l'autoban comme vous le savez c'est une autoroute qui est illimité par portion mais qui est assez souvent illimité quand même sur laquelle on va pouvoir pousser un peu le gmc 63 donc comme vous pouvez le constater la voiture est équipée d'apple carplay donc c'est à dire que j'ai l'interface de mon téléphone qui est retransmise sur ce magnifique écran comme vous pouvez le constater mais mettre un adaptateur pour les nouveaux câbles d'iphone parce que vu que la voiture est assez récente elle est équipée des nouvelles prises iphone vous savez les nouvelles prises d'iphone je pense que tu as compris voilà l'interface ici tout en carbone du led partout donc le carbone c'est une option la voiture est full 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 option il ya une option qu'elle n'a pas c'est le volant en carbone voilà c'est la seule option il est en mis alcantara mi cuir c'est aussi une option mais il n'est pas en carbone donc là ça nous dit la route donc 4h57 minutes 500 km touront on va passer à merde c'est tactile aussi bon alors on va passer par la belgique ok l'allemagne la belgique et ensuite la france donc comme vous pouvez le constater ça dit qu'on arrive à 3h22 du matin on a 4h55 de route et 500 km touront donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à prendre la route moi je vais modifier l'interface du compteur parce que cette interface est pas mal mais j'ai quand même une petite préférence pour la super sport voilà qu'est celle ci qui me convient beaucoup mieux et sur le côté je vais mettre alors attendez voilà tac 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 vous voyez tout est digital ça c'est le virtual cockpit qui n'est pas présent dans les phases 1 et je crois que même les phases 2 c'est une option non je crois qu'ils n'ont tout à elles ont toutes les phases bon en tout cas voilà moi c'est un phase 2 donc il là on reconnaît à ça au feu arrière comme j'ai pu vous le dire dans ma précédente vidéo de présentation que je n'ai pas encore filmé mais que je vais vous poster avant celle là on a la boîte de vitesses ici donc on met la marche arrière on a la caméra 360 donc nous permet de voir l'arrière ici et ici le 360 et ensuite voyez en changeant ici voilà on a plusieurs visions ça c'est le côté de la voiture donc ça on la voit d'en haut sur le côté c'est pratique pour pas se taper les trottoirs devant devant très large et voilà ça c'est pour qu'elle se gare toute seule mais je sais me garer à peu près donc j'en ai peut-être pas besoin donc là les amis comme vous pouvez le constater on est actuellement sur l'autoroute mais on n'est pas encore sur une portion illimitée on est sur une portion qui est limitée à 100 km heure parce qu'en général en allemagne les autoroutes qui sont à proximité d'agglomération ou là dès qu'il y a une entrée ou une sortie d'autoroute qui passe il limite la vitesse pour que les gens puissent s'insérer tranquillement qu'il n'y ait pas des gros bargeaux qui arrivent à 300 km heure en gros voilà on très très gros c'est à peu près ça donc là comme vous pouvez le constater grâce à carplay on va devoir prendre la prochaine bifurcation dans 980 mètres et j'espère qu'on va vite arriver du coup sur une zone no limit on appelle ça une free zone voilà comme vous pouvez le constater j'ai passé la caméra on vient mettre on est toujours dans une zone qui est limitée à 120 km heure je pense qu'ici sur l'application que j'utilise ça devrait dire à partir de quand est-ce que c'est illimité mais là pour l'instant on est sur des zones limitées donc comme vous pouvez le constater tout le monde pense qu'en allemagne c'est illimité tout le temps ce n'est pas le cas c'est même très loin d'être le cas parce que là par exemple sur une zone qui est limitée donc c'est pas tout le temps à fond la caisse donc là que vous pouvez le constater quand on a les trois traits comme ça ça veut dire qu'on peut envoyer la sauce donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le volant ici comme vous pouvez voir je vais tourner la molette et je vais mettre le petit drapeau alors le petit drapeau ça veut dire que le tuning peut commencer on va lui taper dedans un peu il faut trop faire attention l'Allemagne oui ça a quand même un peu de souffle ça souffle pas mal ça freine bien vous voyez ça reste stable on freine la voiture est super stable même maintenant la voiture est stable mais la caméra n'est pas stable malheureusement la voiture au niveau de route elle est vraiment bien c'est incroyable en fait t'es dans un SUV mais t'as l'impression d'être dans une voiture de une berline en fait une voiture de sport tu vois ça passe à 100 donc faut freiner tout de suite voilà vous voyez à 100 kmh faut respecter on se remet à 100 là ça passe à 80 on respecte pourquoi parce qu'il y a une station essence ici comme vous pouvez le voir donc comme je vous disais dès qu'il y a des insertions ou des sorties de l'autoroute vous voyez ça rebascule en limité vous voyez même si là ça n'a pas pris en compte sur l'application parce que du coup je pense que ça prend pas en compte ces petits passages mais sinon voilà l'autoroute en règle générale est limitée ici de toute façon on le voit au loin il y a un panneau en fait avec l'affichage est-ce que c'est... non c'est pas illimité non c'est toujours illimité en fait non 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 là c'est limité à 80 pour l'instant ah ouais sur une portion exactement en fait en Allemagne dès qu'il y a le moindre danger entre guillemets sur l'autoroute dès qu'il y a la moindre potentielle zone à risque ils remettent une limitation de vitesse mais quand c'est des grandes portions de ligne droite ils laissent en illimité là vous voyez il y a des tournants un peu sec entre guillemets et on le voit de façon les Allemands ils sont très disciplinés parce que dès l'instant en fait il y a une limitation on voit de façon que tout le monde respecte la limite et dès l'instant aussi limité les gens ils commencent à mettre le gaz exactement mais vous avez vu 271 km heure en très peu de temps pour un SUV je répète que c'est un SUV donc il y a une prise au vent qui est énorme c'est pas une C63 AMG c'est un GLC donc c'est un 4x4 voilà je trouve que ça monte quand même super vite voilà donc là ça veut dire... ça c'est le panneau illimité ici donc la zone de limitation est finie donc là on repasse en zone illimité voilà donc là comme vous pouvez le voir ici et là tout le monde recommence à accélérer alors la sonorité la sonorité du moteur est pas mal du tout ça c'est un belge qui veut pas se pousser malheureusement à la dernière minute on est en allemagne et ici c'est les chevaux qui partent donc clignotant à gauche toujours un petit appel de phare par sécurité pour prévenir qu'on arrive parce qu'on est quand même à 200 km heure on va être à 225 km alors ça va très très vite on est quand même à 200 km heure il y a deux panneaux là-haut encore une fois si vous allez avoir le temps de les voir moi dès que je vois ces panneaux en fait c'est plus fort que moi j'appuie sur le champignon ça monte moins vite que mon ancien C63 et que mon actuel E63 mais ça monte même pas mal et on sent que les kilomètres descendent beaucoup plus vite que si on était en France par exemple donc là vous voyez 260 un petit tournant 4 roues motrices ça bouge pas 272, 114 on a très très stable un petit tourant un petit tourant un petit tourant un petit tourant désolé un petit tourant c'est très compliqué très très compliqué mais bon on en profite je veux pas souvent en Allemagne regarde le tourant le tourant un petit tourant c'est pas évident bon elle a quand même du mal à arriver à 300 la voiture d'origine c'est vrai qu'avec d'autres voitures on serait déjà à plus de 300 km heure celle-ci elle a un peu du mal à passer les 300 mais en tout cas elle se débrouille quand même pas mal du tout pour un GRC, pour un 4x4 c'est quand même assez sympa en tout cas c'est un vrai kif de pouvoir rouler légalement à des vitesses comme ça t'as l'esprit tranquille t'es pas tout le temps entre guillemets dans le doute donc là on revient dans une zone limitée à 30 km heure donc on s'adapte, on freine on respecte ta limitation comme quand on est en France on se calme un peu bon Mehmet, qu'est-ce que t'on dit ? je vois qu'il y a quelques moments où t'as un peu bégayé frérot, en fait c'est pas évident d'être à côté de filmer une voiture qui roule à cette allure mais les quelques kilomètres là franchement je les ai pas eu passer on était à 52 frérot, on est déjà à 35 c'est votre ta bifurcation 270 km heure c'est ouf, c'est pas mal franchement c'est bien c'est sympa mais quand t'es à côté c'est pas pareil quand t'es à côté c'est sympa moi j'ai l'habitude, c'est une route que j'ai pris quand même assez souvent quand tu conduis quand t'es à côté en plus quand tu filmes c'est pas évident en tout cas j'espère que j'ai réussi à filmer comme je pouvais mais franchement c'est pas facile du tout t'as très bien filmé et franchement c'est le kiff c'est vraiment le kiff c'est vraiment le kiff c'est vraiment génial et comme tu dis en fait tu peux rouler t'as l'esprit tranquille t'as pas, t'es pas là à dire ah bah là en france déjà de 1 j'aurais jamais fait ça jamais de la vie c'est clair et de 2 si jamais j'aurais fait ça dans une autre vie en étant quelqu'un d'autre j'aurais eu les yeux rivés dans le rétroviseur en me disant si là je vais voir un petit clignotement bleu dans 5 minutes et je vais me faire sortir de la voiture et tabasser par terre au ph tu vois ah là à 130 on avait pas clairement l'impression de te la traîner alors là les gens mettent les warnings devant il y a eu un petit gérotard il y a eu un accident ou quelque chose donc soit on s'est trompé et c'était pas illimité et on va finir en prison et on pourra jamais vous sortir ce vlog soit alors tout le monde met les warnings donc j'ai mis les warnings aussi je sais pas je suis un peu un mouton moi tu sais je fais un peu comme tout le monde ah voilà il nous met les warnings aussi alors on va voir ce qu'il se passe oula ça a l'air bien bouché hein ouais je pense qu'il y a eu un accident tu penses ouais c'est tout le monde à l'arrêt ça a l'air ouais ouais c'est bien rouge quand même hein soit ça soit ils nous attendent frérot mais tu vois là t'as pas l'impression d'avoir fait une connerie c'est à dire là t'arrives à cette vitesse là t'es en France t'es putain c'est pour moi je suis mort machin tandis qu'ici bon bah j'espère que c'est pas pour moi en tout cas mais ça nous indique qu'il est limité donc il y a dû avoir un accident je pense je pense qu'un accident parce que embouteillage à ces torsiers c'est pas possible à moins que les gens rentrent du travail où ils vont travailler à ces torsiers c'est pas possible mais je pense fortement à un accident j'espère pas en tout cas j'espère que c'est un accident personne n'a été blessé c'est ça ouais c'est surtout ça bon alors on arrive sur la zone donc je sais pas si c'est un accident ou une personne qui est en panne je pense à des personnes en panne plutôt mais voyez voilà il y a la police qui est là donc ils ont des bm break un crs 63 avec une petite ford fiesta non je pense pas que ça va taper je pense qu'ils sont en panne donc voilà comme je vous le disais ça a fait un petit bouchon et puis en plus là comme on voit la hausse est limité à 130 ici donc voilà on va rester tranquille mais en tout cas c'est vrai que voici à une autre portion là je vais refaire je vais essayer de prendre 300 quand même j'aimerais bien prendre 300 avec la voiture mais je suis pas sûr qu'elle y arrive je sais pas me mettre ce que tu en penses tu arrives à mettre l'onglet performance ici frérot avec le petit patte ici il y a des sens sur performance tac ok non ça c'est track machin tu t'es trompé de jaune pour ton il y a des circuits il y a des circuits ouais il y a des circuits il y a des circuits voilà c'est la voiture sur performance donc là va sur moteur en haut il est pas évident à utiliser le patte ouais parce qu'il est tactile voilà il est très sensible donc là on a l'utilisation carrément du moteur donc c'est à dire avec le coût illimité frère ouais c'est illimité donc là je repasse en race je mets un petit coup de clignotant je te passe la caméra folle je prends la chaîne qui a montré aux gens voilà l'utilisation si vous voulez en temps réel en temps réel parce qu'il est en fait il double aussi mais je sais pas qui est tout parce que la personne sur la droite regardez là il nous a fait un petit peu d'honneur mais bon on va pas le prendre en compte c'est un petit va-jeu vous voyez le petit regarde regarde mon pneu l'utilisation du moteur tout de suite frère haut voilà voilà le moteur regardez le moteur si j'arrive si j'arrive à filmer voilà on est sur une île droite assez sympathique on a pas qu'un top 4 bb le mètre il a eu chaud je m'attache je me tiens avec l'essence frère t'as vu on est à 219 et on ne doule pas les gens si vite que ça c'est à dire sur la voie du milieu ça roule à 150-160 c'est déjà sur une bonne moyenne on est à 195 kmh vous voyez l'utilisation du moteur donc on a la puissance en kilowatts et le couple en newtons vous voyez je pense qu'avec une bonne prépa on pourrait améliorer un peu ça c'est pas ce que vous en dites mais voilà on est à 200 et regardez les gens devant sont à 200 aussi vous voyez le bm devant on est à 190 et on ne le remonte pas il est à 190 comme nous on suit ça freine un peu et tu sais pas pourquoi frérot tu roules d'un coup ça freine parce que ça c'est pas un allemand c'est un belge je pense qu'il a eu un peu peur parce que parfois les gens à mon avis se laissent un peu surprendre par du coup l'arrivée assez rapide d'un individu x ou y tu vois là on reprend notre rythme 160 170 tout le monde roule à cette vitesse là ici regarde montre l'art frérot devant vous voyez les gens tout le monde est à cette vitesse les gens sont assez respectueux de cette jeune vitesse folle et c'est vrai que le trajet passe beaucoup plus vite que si on était en France vous voyez on a déjà fait 60 km 60 km en très peu de temps quand même on ne cache pas que ça passe un peu mieux que sur les autoroutes en France voilà 166 km t'as vu c'est un truc de ouf tout le monde roule à cette vitesse ça c'est à 170 100 mn 170 100 mn c'est bien en France à cette allure là tu te fais retirer le permis et ici tout le monde roule comme ça c'est très sympathique j'ai envie de te dire tu vois la voiture est saine parce qu'on est à 220 tu vois je freine elle bouge pas regarde même si je lâche le volant la voiture ne dévie pas ni d'un côté ni de l'autre donc c'est c'est super agréable on ne peut plus lancer carplay je ne sais pas pourquoi tu vois il se pousse on est à 160 mais là on met du gaz tranquille on lui fait du temps à gauche toujours les deux mains sur le volant toujours à 9h15 on arrive à 250 kmh normal derrière les gens ici il y a un petit virage alors lui bon il est un jeune pick up et puis il est à 200 kmh quand même mais la route ça passe plus vite mais c'est un truc de malade si on conduit comme ça on est arrivé en France en deux heures vraiment par contre pas la frontière française j'aime de tout voilà voilà là il y a une belle lignette voilà on peut peut-être tourner en route c'est pas quand même que tu vois c'est des grands virages quoi donc je tente des fous toujours si jamais il y a un petit peu de chou comme tout d'ailleurs mais bon on est à 230 kmh t'as vu comme elle est stable la voiture elle ne bouge pas c'est pas c'est un truc de fou c'est un rail c'est un rail regarde ça vitesse de croisière et regarde comme ça freine rien à dire elle est vraiment stable elle est incroyable je crois que tu es en train de la débrider là non ? ouais je pense qu'on lui on lui tape dans le cave t'es en train de la décrasser la matière on est à 192 tu peux l'en montrer même ici on va voir direct ça c'est la vitesse GPS et là vous voyez les différentes sortes la vitesse GPS et la vitesse compteur regarde on a 250 compteur et 236 GPS c'est la vélo 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 tu peux aller trop droit là on peut aller juste en entrée on va essayer de bloquer le compteur je pense pas c'est la vélo c'est la vélo ça commence à ralentir et là ça redevient limité à 120 km on va ralentir on freine voilà on freine on va ralentir à 120 km parce qu'on va bifurquer de toute façon dans 6 km j'ai cramé la moitié du plein en 70 km c'était super en tout cas on passe en mode de confort tranquille voilà c'est ça que j'aime avec cette voiture c'est qu'elle est double face tu vois en mode de confort ici tu vois cet écran qui est tactile aussi et là tu reviens du coup sur ton jeune cueillure de fou et tu respectes ta limitation de vitesse on sort dans 5 km ouais on sort dans 5,3 km j'ai pas vu le temps passer c'est un truc de fou hein ouais on a fait 70 bornes là depuis qu'on a commencé à filmer ça doit faire 20 minutes mais c'est quoi mes mètres je pense qu'on va revenir ici avec ma E63 de 750 chevaux on va se faire une belle ligne droite je pense que là dites moi dans les commentaires combien vous pensez qu'on peut la bloquer la voiture mais je pense que 340 ou 335 compteur on peut le faire voilà dites moi vous combien vous pensez qu'on bloque et si jamais ça vous dit vous dites dans les commentaires et je reviens ici exprès avec ma E63 pour vous bloquer le compteur j'aurai une vidéo qui va tout casser donc là je suis assez triste parce que ça y est la partie allemande est finie on est de retour en Belgique donc je vous rappelle sur la route du retour en France il nous reste 414 km donc c'est les 90 km les plus rapides que j'ai fait de toute ma vie enfin officiellement à la caméra en tout cas voilà ça dit qu'on arrive à 2h47 au lieu de 3h et quelques tout à l'heure vous êtes témoins et ici ça nous dit qu'il nous reste 3h30 de route donc voilà c'est pas mal mais maintenant c'est un bon temps d'ailleurs les amis qui me suivent surtout sur Youtube parce qu'on est quasiment 1 million d'ailleurs ça serait bien qu'on passe le million qu'on s'active un peu n'oubliez pas que je suis très actif sur Instagram gmk001 c'est très important d'aller m'ajouter sur mon compte Insta parce que c'est là où je fais des concours pour gagner des expériences en supercar des fois des iPhone etc voilà donc c'est là que ça se passe gmk001 il s'affiche maintenant il y a des stories toute la journée sur Youtube en général c'est une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines voilà sur Insta c'est du sur tout le temps donc voilà on est en Belgique ici c'est 120 km heure donc nous allons désormais respecter les limitations de vitesse c'est fini le tuning le flaming mais bon c'était sympa je pense que Mémet t'es soulagé n'est ce pas frérot ? là je suis vraiment bien ouais là t'es soulagé de savoir que c'est plus illimité ? c'est de croisière frérot je suis bien et là si tu veux que je filme je peux filmer sans c'est qu'un problème je pense que j'ai la moindre difficulté il est à bout en train le pauvre c'était pas facile franchement à filmer à cette allure c'est dur de filmer parce que t'as envie de regarder la route parce que tu sais que ça va quand même super vite tu vois ? exactement donc voilà tranquillement les amis on continue notre petit bout de chemin bon ça y est on a passé la frontière allemande on est en Belgique Mémet une pause s'impose frérot une pause s'impose alors déjà on a cramé quasiment tout le plein d'essence en 150 km bon après en Belgique on a levé le pied parce que c'est pas nos limites comme en Allemagne mais voilà en Allemagne on a cramé trois quarts du plein en 100 km donc c'était magnifique donc là on va s'arrêter remettre de l'essence il nous reste 352 km avant d'arriver à Paris donc voilà on va remettre le plein on va finir d'une traite je pense je pense qu'on va je pense qu'on peut y arriver comme tu dis il y a trois heures de roule donc c'est jouable c'est jouable un petit café ouais je suis fatigué la journée elle a été très très longue très fatigante en plus il a fait chaud de ouf mais le fait d'avoir roulé vite ça nous a quand même réveillé c'est vrai que ça m'a réveillé ouais bon Mehmet tu dis quoi de la couleur et la config t'aimes bien ? déjà le noir c'est très joli ça y va bien c'est une couleur qui va bien sur toute la voiture ça la rend classe ouais ça la rend belle les jantes les étriers rouges ouais étriers rouges les jantes noires satinées l'aileron je crois que c'est une option pour avoir l'aileron aussi long derrière ça j'en ai parlé dans la vidéo de présentation de toute façon mais voilà c'est vrai que la voiture vous la connaissez déjà le marche-pièce c'est pas mal du tout franchement elle a toutes les options la voiture elle a tout exactement les jantes performance ouais c'est des jantes d'options bon qu'on retrouve sur toute la gamme mais voilà après le petit côté plastique là je suis pas fan mais bon ça donne un peu de relief à la voiture ça fait ressortir les ailes un peu plus ça la rend un peu plus un peu plus bodybuildé comme nous et voilà 4Matic plus ça veut dire qu'on peut passer la voiture en propulsion les jantes voilà c'est du 21 on est en 265 devant quand même donc c'est assez gros et à l'arrière je pense qu'on est ouais on est en 300 quasiment derrière 295 donc ils sont immenses les pneus derrière l'aileron est très joli derrière ouais le petit béquet là il est immense je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo mais voilà bon on va acheter de l'eau on pisse un coup et on reprend la route bon là on est sur l'autoroute en Belgique il nous reste 310 km comme vous pouvez le constater et je fais juste ce petit passage pour dire que voilà comme vous pouvez le constater en Belgique les autoroutes publiques sont éclairées voilà pendant des milliers de kilomètres l'autoroute est éclairée donc c'est juste un confort de conduite qui est incroyable j'ai vu on se fatigue beaucoup moins on a beaucoup moins de chances de s'endormir au volant je trouve que c'est éclairé tu vois c'est un environnement plus clair etc et ça te permet je pense que ça diminue de beaucoup les risques d'accident voilà je sais pas ce que t'en penses Mehmet moi je pense que comme tu dis déjà tu fatigues moins les yeux le soir parce que le soir quand t'as passé de lumière t'es concentré sur la route ouais et c'est vrai qu'en fait c'est très très agréable d'avoir une autoroute éclairée ouais c'est vrai c'est un gros avantage en Belgique pour ça ils ont vraiment de la chance ouais c'est vrai que voilà j'avais pas remarqué ça doit coûter une tonne en électricité et à installer là tous ces trucs tous ces jeunes lampadaires fous parce qu'il y en a vraiment beaucoup ça doit coûter une tonne mais en tout cas franchement ça doit beaucoup réduire les accidents à mon avis donc voilà voilà c'était un petit passager intéressant sur ce on continue notre petit bonhomme de chemin bon les amis ça y est il est 3h moins le quart on est arrivé à Paris mais même s'il est à bout gros t'es à bout même ta voiture elle a disparu bon là je suis chaos technique chaos technique ouais enfin bon ça se voit ouais malgré 10 cafés malgré la Red Bull c'est vrai que café Red Bull tout bon voilà le GLC est là sain et sauf on l'a mis bien comme il faut franchement c'est une bonne voiture je suis un peu déçu qu'on ait pas pris 300 avec je sais pas si la voiture est bridée à 280 parce que des fois les voitures elles sont bridées tu sais je pense qu'il est bridée parce qu'elle avait vraiment du mal voilà je pense qu'il est bridée j'espère sinon ça serait un peu décevant réel mais j'espère qu'il est bridée si jamais il est pas bridée bah enfin si jamais il est bridée il va falloir qu'on le débride du coup parce que voilà et si vous vous demandez ce qu'on fait là bah c'est le parking de chez AAA ici et vu que j'ai récupéré ma voiture je suis venu leur déposer leur voiture à eux cette AMG GTC parce que j'ai commencé avec le Bentayga noir que vous avez vu dans l'autre vidéo et j'ai fini avec la GTC de chez AAA donc un grand merci à eux vous pouvez les ajouter aussi dans l'Instagram il s'affiche maintenant en bas AAA Rent Cars donc voilà les amis prenez soin de vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo Mehmet frérot à très bientôt pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous la famille je vous embrasse force bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti